donc on va commencer maintenant puis je vais commencer par vous parler de la note de passage la note de passage va différer des examens ainsi que des cours mais c'est là ça va différencier oui ça va dépendre de l'examen parce pas tous les examens qui vont noter le même pointage puis tout ça mais la note de passage démarre bien souvent à 75% tout apparemment des DEP moi le DEP que j'ai fait comme infirmière auxiliaire ça partait à 80% donc il fallait avoir au moins 80% pour passer c'est normal aux professionnels c'est notre vrai métier qu'on fait si on n'a pas des petits cours de base puis c'est vraiment les évaluations sont vraiment noté différemment au secondaire ou au nouveau cégep de l'université et tout ça et puis avant de faire nos examens bon c'est sûr qu'on voit toute la théorie qu'on a le temps d'étudier qu'on fait des exercices qu'on a des devoirs à faire etc mais juste avant l'examen dans le fond donc quelques temps avant on informatif informatif dans le fond c'est quoi informatif c'est comme un pré-examen dans le fond c'est ça qui va nous enligner pour savoir est-ce que je vais passer mon examen oui non est-ce que qu'est-ce qu'il faut que j'étudie plus qu'est-ce qu'il faut que je pratique plus parce qu'on a des formatifs autant au niveau de la théorie autant au niveau de la pratique parce que tout le monde est de la théorie et de la pratique évidemment pour qu'on soit compétent pour faire notre métier plus tard puis aussi avoir un formatif avant moi je trouve que ça nous déstresse dans le sens où ok bon on va savoir quand même un petit peu comment s'aligner on va tu sais justement c'est ça ça sert d'être stressé puis quand on corrige les formatifs c'est comme si on corrigeait les formatifs donc c'est là qu'on voit en même temps si on passe ou on passe pas qu'est-ce qu'il faut qu'on mise sur etc les examens aux professionnels on appelle ça un sommatif donc on a une date d'examen comme ça c'est comme n'importe quel vous avez tel examen telle journée pour la théorie c'est tout le monde en même temps puis pour ce qui concerne des examens pratiques on a une heure de passage à faire bon mettons bon toi ton examen c'est mardi à une heure de l'après-midi puis toi ben c'est lundi à 8 heures le matin admettons puis les examens pratiques c'est vraiment chacun pour soi donc c'est avec le prof tout seul puis il va t'évaluer puis selon les critères les critères requis puis selon ce que tu as à apprendre admettons bon moi je vais faire quand je vais faire maintenant mon ma compétence sur je sais pas moi les viennoiseries bon ben là ils vont m'évaluer sûrement sur bon comment ok bon ben toi on va faire un examen toi ça va être un croissant qu'il faut que tu me fasses toi ça va être une chocolatine ouais quand j'étais en en santé bon ok bon ben mettons mais on faisait un examen je sais pas moi sur les médicaments qu'il fallait qu'on qu'on administre ben là ça dépendait bon euh je veux tu te faire faire un scutaneux ça veut tu être un être musculaire ou des choses comme ça mais bon les examens les somatifs c'est comme ça que ça se passe puis les professeurs ils ont 10 jours ouvrables pour nous donner notre résultat puis c'est pas plus compliqué que ça les examens on a vraiment du temps pour se préparer à l'avance puis hésitez jamais 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 mais jamais à poser des questions c'est pas la journée de l'examen que ça va être temps de le faire donc prenez le temps vraiment de bien étudier d'essayer de maîtriser le plus possible en matière de pratiquer ce qu'il y a vraiment à pratiquer mais pratiquer beaucoup oui ça va demander beaucoup d'efforts mais je vous le dis ça va être vraiment gagnant pour vous après vous allez être fiers de vous de ce que vous avez acquérir donc c'est pas mal ça pour la petite vidéo back to school aujourd'hui c'était pas une vidéo très longue mais c'est une vidéo vraiment que j'avais le goût de faire parce que j'ai pas vraiment personne à faire puis moi vu que je suis professionnelle ben c'est de c'est de mais c'est comme on dit excusez je baille puis sur ce moi je commence l'école dans deux semaines donc dans deux semaines à partir d'aujourd'hui il me reste deux semaines avant de commencer l'école donc dans le fond dans deux semaines pile aujourd'hui ben c'est ma rentrée scolaire donc je vous remercie d'avoir écouté mes vidéos n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait en cliquant sur la barre s'abonner juste en dessous c'est gratuit ça me fera vraiment plaisir aussi n'oubliez pas d'activer la cloche de notification dans le fond pour être notifié à chaque fois que je vais sortir une vidéo puis nous on se revoit cette semaine pour une vidéo d'été bye bye tout le monde et puis je vous remercie d'avoir écouté une vidéo